Bonjour, dans cette troisième étape, nous allons découvrir un autre type de codage musical, la représentation graphique de l'onde sonore d'une oeuvre musicale sur le logiciel de traitement audio Audacity. D'autres logiciels existent comme Soundforge ou bien encore Adobe Audition, mais Audacity étant un logiciel freeware, il sera beaucoup plus facile d'accès. Voici une vue générale de l'onde sonore du même extrait musical que nous avons vu dans les étapes 1 et 2, c'est-à-dire les fossiles du carnaval des animaux de Saint-Sens. Cette représentation visuelle ne permet pas une analyse approfondie, mais apporte trois types d'indications. Les éléments musicaux récurrents, qui laissent entrevoir un début de structure comme le montre le balisage vert sur l'image, l'évolution des nuances du tissu polyphonique comme l'indique des flèches jaunes, et l'organisation de la musique avec les marqueurs temporels signalés par la flèche rose. On peut toutefois aller plus loin avec une analyse auditive aidée d'un marquage visuel, en créant des pistes de marqueurs qui permettront de noter tous les éléments musicaux repérés. Une fois les pistes de marqueurs créées, on peut les renommer pour leur attribuer par exemple les noms des paramètres musicaux qui nous servent pour l'analyse, c'est-à-dire la couleur, le temps musical, l'espace sonore et la forme. Il suffit après d'écouter la piste audio, de mettre sur pause lorsqu'on souhaite baliser un élément musical important pour l'analyse, et de cliquer dans la piste de marqueur de son choix à l'endroit où le curseur de défilement s'est arrêté pour nommer l'élément entendu. Cela peut être un instrument identifié, des changements de nuances, de mode de jeu, d'articulation pour ce qui concerne le domaine de la couleur, et bien d'autres encore, comme vous pouvez le lire dans l'image. Pour terminer, voici un résumé de ce qu'une représentation graphique sous forme d'ondes sonores peut apporter à une analyse musicale. Il ne reste plus maintenant qu'à mettre ces trois étapes en application afin de mieux comprendre le langage musical. Bonne écoute ! Sous-titrage Société Radio-Canada